Pasteur Jean-Sylvan Kuala, bonjour. Bonjour mon frère Cédric. Comment vous allez? Très bien, grâce à Dieu. Et vous-même? Oui, ça va aussi très bien par la grâce du Seigneur. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir en direct du forum Le Gène du Message. Mais bien avant de commencer, nous voulons d'abord savoir quelles sont vos impressions pour le forum JM jusqu'ici encore une fois. Le forum, mes impressions sont très bonnes concernant le travail que vous êtes en train de faire de la propagation du message, de l'actualité des églises et surtout le tournant que vous avez pris ces derniers temps d'insister sur le fait de ne croire que ce que Frère Barnard m'a dit. J'apprécie beaucoup ça et je suis l'un de vos soutiens dans ce sens-là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cette initiative et donc pour moi, les impressions sont bonnes. Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvan. À quoi la temple? Nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Tabernacle de Zabilon à Brazzaville. Avant tout, comment évolue d'abord votre église? Très bien. Par la grâce de Dieu, vraiment, les choses évoluent. Le Seigneur nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques et nous le remercions pour cela. Oui, une question de curiosité. Je vois, il y a des images, je peux voir beaucoup de gens, une grande église déjà. Votre église, Tabernacle de Zabilon, où tirez-vous? Où viennent tous, disons, le membre qui vient là? Ils viennent d'où? C'est une question, je me demandais. Et qu'est-ce qui attire ces gens-là vers vous? Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est bien sûr qu'il y en a qui viennent des églises dénominationnelles, il y en a qui viennent directement du monde, il y en a qui viennent aussi des églises du message. Mais comment ils viennent? Bon, ça, je ne sais pas. C'est peut-être que... Qu'est-ce qui les attire vers vous? Parce que je vois, il y a beaucoup de gens, je me demande, mais vous venez de commencer il n'y a pas longtemps. Bon, je crois qu'eux, ils seraient mieux placés pour répondre, mais si je peux répondre... Bon, je crois que le fait que nos prédications soient sur Internet, ça nous aide à avoir une plus grande audience. Et souvent, les gens y suivent dans les coulisses, et jusqu'au jour, ils décident de devenir membre du Cabernet de Zabilon. Donc, je crois que c'est Internet qui nous aide beaucoup. Ok, ok. Et l'adresse télé-bise, c'est s'il faut passer vite, l'adresse pour donner peut-être quelqu'un aussi à pas à venir? 81 rue Pangala, croisement avec l'avenue Nyadeka à Wednesday. 81 rue Pangala, croisement avec l'avenue Nyadeka à Wednesday. Vous priez quel jour, programme de l'église? Mercredi et vendredi à partir de 17h, et dimanche à partir de 10h. Ok, merci, merci, merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvain Akual. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant votre déclaration qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent, où vous avez déclaré, je cite, William Marion Branham, « Ne pas la lumière de l'heure, la lumière de l'heure, c'est Jésus-Christ. » Où vous avez tiré cette déclaration? Parce qu'ici, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Vous avez tiré ça. Si c'est fait, Branham, nous allons croire. Bon, vous savez, Frère Sédic, je suis même étonné des réactions des gens. On a l'impression que les gens ne lisent pas le message, ou les gens ont une certaine compréhension, et quand ils entendent un son de cloche qui est un peu différent, ils ne se renseignent pas, ils se braquent. Ce n'est pas ma déclaration, c'est la déclaration de Frère Branham qu'il a faite le 20 février 1965 dans la prédication des lieux d'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 113. Donc, pendant que j'étais en train d'enseigner chez nous l'enseignement que je donne en ce moment, le fondement de notre foi, et donc j'ai lu cette citation-là pour montrer aux gens que le salut, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et la déclaration que j'ai faite, c'était la conséquence de cette citation que je vais lire. Donc, au paragraphe 113, Branham dit « Ô Église, ô peuple, amis pécheurs, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez en aucun prédicateur. » Est-ce que Frère Branham n'est pas un prédicateur ? Oui, c'est un prédicateur, bien sûr. Bon, ça va. Sauf si les gens vont nous dire que Frère Branham est autre chose qu'un prédicateur. Mais lui, il dit « Ne vous confiez en aucun prédicateur. » Lui y compris, il ne le dit pas par l'immunité, il ne le dit pas en s'excluant de cette obligation. « Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. » « Ne vous confiez dans aucune Église. » « Aucun credo, aucune dénomination. » « Confiez-vous seulement. » Et dans la déclaration, j'avais dit quand Frère Branham dit « Confiez-vous seulement. » Ça veut dire qu'elle seulement exclut toutes les autres possibilités. « Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. » « Car. » C'est une conjonction de coordination. Frère Branham nous a enseigné. C'est Frère Branham qui le dit que « Confiez-vous en Jésus seulement, car il est la lumière de l'heure. » C'est Frère Branham qui le dit. « Il est la lumière de l'heure. » Or, le car là, c'est une conjonction de coordination que Frère Branham utilise pour commenter Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est dit Dieu. Donc, il dit le « et » là. C'est une conjonction de coordination qui relie deux choses de la même nature. Ok, merci. C'est sur cette base-là que j'ai dit. Frère Branham n'est pas la lumière de l'heure, c'est Jésus-Christ. Je n'ai rien inventé. Ok. Ok. Merci, merci beaucoup. Alors, frères et soeurs, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Comme nous l'avons toujours dit, Forum JM, c'est Branham ou rien. Quand quelqu'un déclare, il engage Frère Branham et qu'il donne la citation. Nous ne nous croyons, on ne discute pas. Alors, si je peux, je viens même de retrouver la citation. Pasteur Sylvain a quoi l'a donné la citation ? Frère Branham dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il prêché en 1965, 02, 20. Dans le paragraphe 113, Frère Branham dit « Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. » Alors là, ce n'est pas le Frère Sylvain à quoi là qui a déclaré, mais c'est le prophète William Marion Branham qui a déclaré. Le pasteur Sylvain a juste répété ce que Frère Branham a dit. « Pasteur Sylvain, nous le Forum JM, nous ne pouvons pas vous faire de problème parce que vous avez répété textuellement ce que Frère Branham a dit et nous sommes derrière vous. » Alors, maintenant, il y a un problème ici, il y a des citations avec moi. Alors, vous en tant que pasteur, parce qu'il est écrit, mais il est aussi écrit. Alors, c'est un peu dans le monde où nous allons marcher maintenant. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Vous, en tant que pasteur, comment pouvez-vous réconcilier ces quelques citations que j'ai ici où Frère Branham dit « Jean-Baptiste était la lumière de l'heure. » Frère Branham dit dans sa prédication « Shalom » prêché en 1964, 01, 12, dans le paragraphe 132, Frère Branham dit « Jean-Baptiste était la lumière de l'heure. » Il dit encore « Noé était la lumière de son jour. » Il dit encore « Moïse était la lumière de son jour. » C'était une grande lumière pour son air. Alors, comment a réconcilié ça ? Si Noé, si Jean-Baptiste était la lumière de son, était la lumière de l'heure, pourquoi Frère Branham ne peut pas être la lumière de l'heure ? Voilà. Merci beaucoup, Frère Sédric. Ces citations-là, je les connais. Je connais ces citations, dont il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham parle de ça aussi là-bas. Et je prends ici à tout moins les bien-aimés frères et sœurs qui sont à Cochelle, tabernacle de Kinshasa. C'est le pasteur Khaled Chaka. Là-bas, j'avais apprécié un serment intitulé « L'attitude des vrais auxiliaires », quelque chose comme ça. Et la prédication est jusqu'à aujourd'hui sur leur chaîne YouTube. Et j'avais lu ces citations pour montrer que Frère Branham est la lumière. Donc, je les connais. Ici, par exemple, Frère Branham dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 191. Noé aussi était la lumière de son époque. Il était la lumière. Au paragraphe 193, Frère Branham dit, Moïse était la lumière de son époque. Donc, Frère Branham est aussi la lumière de son époque. Mais le problème, comme tu as dit, Frère Sédric, c'est « Il est écrit, il est aussi écrit ». Frère Branham dit, j'aimerais lire cette citation-là dans les événements rendus clairs par la prophétie au paragraphe 16. Frère Branham dit, c'est « Il dit, en effet, la Bible est un témoignage vivant annoncé d'avance de Jésus-Christ. Et de même que la terre s'est développée jusqu'à sa plénitude, et que les vignes ainsi aussi se développent jusqu'à leur plénitude, que le jour se développe jusqu'à sa plénitude, de même la Bible a été manifestée dans sa plénitude dans la personne de Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu révélée, le livre de la rédemption tout entier. La Bible est la parole de Dieu qui annonce d'avance les événements futurs. « Les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole, non pas juste une partie. » Est-ce que vous me suivez ? Ok. Et un peu plus loin, Frère Branham dit, « Elle, la Bible, elle est écrite par l'auteur, Dieu lui-même. Il n'y a personne qui puisse ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. » Donc, le Seigneur nous a donné l'ordre de croire tout ce qui est dans la parole. Ok. Vous voyez ? Donc, je ne peux pas nier ce que Frère Branham dit ici. C'est un problème de contexte. Vous voyez, quand je dis problème de contexte, ce n'est pas que moi je vais inventer quelque chose et le contextualiser dans la parole. Non. Le contexte est donné par la parole elle-même. C'est la déclaration de la parole qui fait le contexte. Et quand vous lisez toute la Bible, la Bible est faite de contexte. Parce que si vous n'avez pas l'agilité spirituelle pour contextualiser chaque chose que Dieu a dite dans la Bible, vous finirez par trouver qu'elle s'est contredite. Et vous allez commencer à régner certaines choses. Je vous donne trois exemples, Frère Branham. Premier exemple. La Bible dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. » Vous connaissez cela. Ok. Mais la même Bible vient dire que quand Dieu a voulu frapper les enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte, Moïse s'est jeté dans la brèche. Il dit, « Seigneur, ne les frappe pas. » Qu'est-ce que les Égyptiens diront ? Ils vont dire, « Leur Dieu les a sortis, mais il n'était pas capable de les emmener dans cette terre promise qu'il avait promis à leur père. » « Seigneur, éternel, réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » La Bible dit que Dieu se répandit du mal qu'il a voulu faire à son peuple. Est-ce que la Bible s'y contredite ? Non. Deuxième exemple. Le Seigneur Jésus, un jour dans son Église, il dit à son auditoire, « Vous devez manger, ma chère, et boire, mon sang, sinon vous n'avez pas la vie en vous-même. » Les gens se sont fâchés, comme ils se sont fâchés aujourd'hui sur la base de cette déclaration. Ils ont même quitté l'Église de Jésus. Ils ont dit, « Ils veulent faire de nous des vampires. Ils veulent faire de nous des cannibales. » Parce qu'on ne peut pas manger la chère humaine, on ne peut pas boire le sang humain. Ils sont partis. Mais Jésus ne contredisait pas la parole. Troisième exemple. L'apôtre Paul dit, « Le juste vivra par la foi. » Mais l'apôtre Jacques vient dire, « Ce sont les œuvres qui justifient. » L'homme est justifié par les œuvres. Parce que pour lui, la foi sans œuvres est morte. Donc, si vous lisez ces choses-là de manière séparée, vous allez trouver qu'il y a une contradiction dans ce que je viens de citer. Même Frère Barnab, lui-même, il condamne la religion. Vous le savez. Mais de temps en temps, Frère Barnab, quand il prêche, il dit, « Je me sens religieux. Je me sens religieux. » Mais comment il condamne la religion ? Et il se dit, il se sent religieux. Donc, c'est une question du contexte, mon frère. Si les gens n'ont pas compris le contexte, ils posent la question. Mais en réalité, les réactions des gens sont le symptôme que beaucoup ont déjà déplacé Frère Barnab de sa position de messager. Si bien que quand vous faites des déclarations comme ça, ils trouvent que vous êtes en train de diminuer leur Dieu. Beaucoup de gens ont déjà fait de Frère Barnab Dieu, peut-être sans le savoir. Et le diable n'est pas là pour vous dire qu'il vous a déjà séduit. Voyez ? Regardez. Comment quelqu'un qui croit ce message, il peut dire que Frère Barnab est la parole faite chère. Eh bien, Frère Barnab n'est pas la parole faite chère ? Non, Frère Barnab ne peut pas être la parole. Comment Frère Barnab est là ? La parole faite chère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes la parole faite chère ? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas la parole faite chère. La parole, c'est Christ. Écoutez, la parole, ce n'est pas moi. La parole, c'est Christ. Quand il s'est fait chère en moi, c'est Christ qui se manifeste en moi, ce n'est pas moi. Nous allons lire les citations. Parce que, si bien, avant de continuer, parce que là, nous parlons sous la lumière, mais en parenthèse, là, je suis un peu surpris que vous dites que Frère Barnab n'est pas la parole faite chère. Mais en lisant les citations, il y a des endroits... Frère Barnab dit, je suis la parole faite chère. Il a dit, je suis la parole faite chère. Non, il y a des endroits, il dit, la parole a été faite chère encore de nouveau aujourd'hui. Il y a des citations comme ça. Mais la parole, c'est faite chère. Mais la parole, ce n'est pas Frère Barnab. Nous allons y arriver. Il y a un homme et il y a la parole. Nous allons y arriver. Quand on dit au commencement, il était la parole. Est-ce que c'est Frère Barnab? On continue. C'est pas de vous poser des questions. C'est pas de vous poser des questions. C'est pas de vous poser des questions. Ok. Donc, quand on dit au commencement, était la parole, ce n'est pas Frère Barnab. Ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur. Jésus-Christ lui-même. Mais il peut encore se faire chère aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est Frère Barnab qui était la parole et qui est devenu chère. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, même Fallibouba le sait. Même Fallibouba dit, la parole faite chère, c'est Jésus. Comment nous, on peut dire des choses comme ça? Deuxième exemple. J'ai parlé avec un prédigateur, toujours sur cette déclaration-là, qui me fait comprendre que Jésus, aujourd'hui, c'est le message. Ce qui n'est pas faux. C'est une vérité. Mais c'est une vérité à moitié. Je lui ai dit, mais attends, en dehors du message, est-ce qu'il n'y a pas un être qui existe qui s'appelle Jésus? Quand Frère Barnab est allé de l'autre côté, quand il a demandé de voir Jésus, est-ce qu'il demandait à voir le message? Le message n'est que Jésus sous forme représentée de paroles. Mais ce n'est pas la personne du Seigneur Jésus-Christ. Même la Bible que nous tenons, la Bible que nous tenons, ce n'est pas Dieu littéralement que nous tenons. C'est Dieu représenté sous forme de paroles. Et beaucoup de gens ont déjà déplacé Frère Barnab de sa place de prophète. Bon, revenons à notre sujet, la lumière. Mais on va rentrer sur ça. On va rentrer sur la parole faite chère. C'est-à-dire terminer d'abord sur la lumière. Et puis, on va rentrer sur ça. Parce que là, ça me trouble un peu. Tu dois te couper parce que tu as les mêmes visions que des gens qui lisent les choses. Au lieu de croire à la citation, ils croient à la compréhension qu'ils ont. C'est ça le problème aujourd'hui. Et ça a toujours été le problème dans la religion. Les gens qui ont raté Jésus dans sa première venue, ce n'est pas des gens qui étaient des incrédules à ce que Moïse avait dit. Mais ils avaient une compréhension erronée. Ce qui fait que quand Jésus était là devant eux, eux, ils voyaient autre chose. C'est pour ça que j'ai chanté contre eux. On va rentrer sur ça. Permets-nous d'abord avec la lumière. On va rentrer sur la parole faite chère, même à la fin. Alors, frère Bramman. Oui. C'est lui qui a dit que Moïse est la lumière. Jean-Baptiste est la lumière. Noé est la lumière. Mais vous pensez que parce que Moïse était la lumière, que la colonne de fait n'existait plus ? Mais les gens doivent comprendre ce qu'ils lisent. Le problème, ce n'est pas de lire, frère Bramman. C'est pour ça que quand vous lisez, frère Bramman, sans esprit, vous croirez n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Moïse était la lumière de son époque que la colonne de fait n'était plus là, que la colonne de nuée n'était plus là. Pourquoi on a appelé Jean-Baptiste la lumière de l'œuvre ? Il était la lumière de l'œuvre. Voilà. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est ce que je vais vous expliquer avec une citation à la pluie. Frère Bramman dit, selon Hébreu 2, verset 2, la Bible dit que si la parole des anges a eu un effet, et Frère Bramman dit, Hébreu 2, là, quand on parle des anges, c'était les messagers de l'Ancien Testament. Tous ces gens-là que tu as cités, Jean-Baptiste, Noé, Élie, Moïse, tous ces hommes-là, c'était des anges de Dieu, des porteurs de messages. Et c'est dans le Nouveau Testament, on les appelle des étoiles. Et Frère Bramman nous a appris qu'il n'y a aucune étoile qui n'a de lumière. Aucune étoile dans l'univers n'a de lumière propre. La lune n'a pas de lumière propre. Je vais vous lire ici, Frère Bramman dit, Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Préchez le 11 juin 1953. Ok. Frère Bramman dit, on va prendre au paragraphe 56. Je me suis dit, Oh Seigneur, je te vois là aussi. Oui, oui, eh bien, pourquoi ? Tant que je peux entendre un bon vieux Amen ou Alléluia ou Gloire au Seigneur ou un bon cri, je vais vous dire quoi ? Le Rossignol, la raison pour laquelle il chante cela, c'est que le soleil qui brille, c'est que c'est le soleil qui brille sur l'étoile. Si je pouvais demander à cette étoile-là, qu'est-ce qui te fait briller ? Elle dirait, ce n'est pas moi qui brille, Frère Bramman, c'est le soleil qui brille sur moi. Frère Bramman, si elle pouvait répondre, elle dirait, Frère Bramman, c'est le soleil qui brille sur moi. Dans la Prédication à la Résurrection, prêché le 5 décembre 1953, paragraphe 56 toujours, Frère Bramman me dit, si je pouvais sortir aujourd'hui, si je sortais ce soir, lever les yeux et voyer cette grande étoile, brillante, je dirais, étoile, qu'est-ce qui te fait briller comme cela ? Tu es si belle. Qu'est-ce qui te fait briller et qui te fait refléter la lumière ici sur la terre ? Si elle pouvait parler, elle ne dirait pas. Elle dirait, Frère Bramman, ce n'est pas moi qui brille, c'est le soleil qui brille sur moi. C'est ce qui me fait briller. Je crois que vous êtes spirituel, vous comprenez déjà en quoi ces gens-là étaient appelés la lumière. Prenons encore dans la prédication la voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. Le péché, le 5 mars 1954, paragraphe 16. Quand le soleil se couche, il va loin derrière le monde et il reflète sa lumière sur la lune afin que la lune donne une lumière de faible intensité pendant la nuit. C'est juste comme Jésus quand il était ici sur terre. Il est parti. Il est retourné au ciel et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'église qui est la lumière à sa place aujourd'hui. C'est parfait. Mais, rappelez-vous, la lune ne met pas du tout de lumière. La lune ne met pas du tout de lumière. La lune ne le fait pas. C'est toujours la lumière du soleil sur la lune. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas l'église. C'est le Saint-Esprit sur l'église qui fait cela. Non pas l'église. C'est la voie pourvue par Dieu. Ce n'est pas de voir si nous pouvons avoir un million de plus en 1954. Ce n'est pas là notre programme. Si Dieu va ajouter chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés jusqu'à, c'est ce dont l'église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. Retourner dans la voie de Dieu. C'est juste comme l'étoile du matin. Si je sors ce soir et que je reste éveillé jusqu'à l'apparition de la grande étoile du matin, elle brillera dans le ciel un peu avant l'aurore le matin. Je dirais, grande étoile du matin, qu'est-ce qui te fait briller ? Et qu'est-ce qui vous fait briller, vous toutes les étoiles ? Eh bien, si elle pouvait me répondre, elle dirait, eh bien, Frère Branham, ce n'est pas moi qui brille. C'est le soleil qui brille sur moi. C'est ce qui me fait briller. Ça, déjà, ça répond même à la parole fait de chère. Alors, vous comprenez que Moïse était la lumière parce qu'il a été en contact avec cette grande lumière-là qui se réfléchissait sur lui et faisait de lui la lumière du peuple à son époque. C'est tout à fait correct. D'ailleurs, quand Moïse rencontrait Dieu, le buisson Adam, ça se reflétait même sur son visage et il fermait le visage pour que les gens ne voient pas cette gloire-là en train de disparaître. Vous voyez ? C'était une gloire éphémère qui venait de son contact avec Dieu lui-même. Frère, Madame Dieu encore ici, question-réponse, prêché le 16 mai 1954, paragraphe 57. Maintenant, que font les étoiles ? Les étoiles émettent une lumière moindre. Est-ce vrai ? Et remarquez que les étoiles, c'est la nuit toujours, c'est seulement la nuit que vous pouvez voir leur lumière. Eh bien, d'où provient la lumière d'une étoile ? Si je peux sortir ce soir et voir cette grande étoile brillante-là, je dirais, petite étoile, tu es assurément une belle créature. Qu'est-ce qui te fait briller comme cela ? Eh bien, si elle pouvait parler, elle dirait, Frère Branham, ce n'est pas moi qui brille. Eh bien, qu'est-ce qui te fait briller ? C'est quelque chose qui brille en moi. Voyez ? C'est le soleil qui brille en moi, Frère Branham. Il se fait que j'éclaire le chemin pour vous. Écoutez. Eh bien, alors, le vrai pasteur à la chair, s'il est loin de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui brille. Ce n'est pas lui. Un bon prédicateur, ce n'est pas lui. Un bon pasteur, c'est le Saint-Esprit qui brille sur lui donnant la lumière de l'Évangile. Voyez-vous ce que je veux dire ? Tout aussi beau comment tout cela était représenté en type. Alors, nous comprenons aisément, en tout cas, pour ceux qui veulent comprendre, que si Moïse était la lumière, c'est que c'est le Saint-Esprit qui brillait. Il ne faisait que refléter la lumière du Saint-Esprit. vous comprenez ? Frère Branham dit « Aucune étoile n'a des lumières propres ». Et je vous ai dit tout à l'heure que Frère Branham assimile les sept messagers, les sept étoiles qui étaient dans la main de Dieu aux sept messagers des sept âges de l'Église. Et vous le savez, nous allons lire ici, là où Frère Branham parle de ça. Il dit ici, dans l'exposé « L'âge de Sardes », Frère Branham dit « Nous voyons sans peine de quels hommes il s'agit dans la proposition suivante qui dit qu'ils sont les sept étoiles. Et nous savons déjà que les sept étoiles sont les sept messagers des sept âges. comme c'est beau. Vous voyez ? L'étoile a été créée pour réfléchir la lumière pendant la nuit car le soleil s'est retiré. De même, le messager de chaque âge représenté par une étoile devait réfléchir la lumière du Fils. L'étoile n'a pas de lumière, mon frère. C'est ce qu'ils ont tous fait par la puissance du Saint-Esprit. Comme frère Branham, c'est ce qu'ils ont tous fait, c'est ce que les sept messagers ont fait. Frère Branham est inclus dedans. Et il dit ici pour être plus clair dans l'âge de l'église des fesses, frère Branham dit « Le voilà avec les sept étoiles dans sa main. La main droite où le bras représenté représente la puissance et l'autorité de Dieu. » Psaume 44, 4 « Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, ton bras, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. » Dans cette main droite de puissance se trouve sept étoiles qui, d'après Apocalypse 1, 20, sont les sept messagers des églises. Ceci signifie que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouvent derrière ces messagers pour chaque âge. Ces derniers avancent dans le feu et dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Écoute, ils sont des étoiles parce qu'ils reflètent la lumière et la lumière qu'ils reflètent est sa lumière à lui « La lumière qu'ils reflètent est sa lumière à lui, Christ. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. » Ça, c'est ce que Frère Branham dit. « Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière des étincelles qu'ils ont allumées. » Non. Vous voyez ? Donc, Frère Branham n'a pas de lumière à lui-même. Frère Branham, s'il est la lumière aujourd'hui, c'est parce qu'il reflète la lumière de Christ, ce qui est tout à fait juste. Mais quand je dis que Frère Branham n'est pas la lumière, c'est Christ qui est la lumière de l'œuvre, c'est Frère Branham lui-même qui le dit et dans un contexte bien précis, ça ne peut pas susciter tout ce que j'ai vu là. Et Frère Branham dit encore quoi. Frère Branham dit qu'à l'époque de Jean-Baptiste, parce que ma déclaration que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que Frère Branham n'est pas la lumière sur la base de cette citation que j'ai lue dans le lieu d'adoration et j'ai dit c'est lui qui est la lumière de l'œuvre. Et de la même manière que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, nous allons arriver à Jean 1, Frère Branham est le Jean-Baptiste de la seconde venue. Et si là-bas la Bible disait que Jean-Baptiste n'est pas la lumière mais il est venu rendre témoignage à la lumière, j'ai lu ici Frère Branham nous devons croire chaque mot de la Bible. Si vous rejetez ça vous avez un problème. C'est la Bible qui le dit. Et j'ai dit que de la même manière que Jean-Baptiste avait dit que celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. C'est vrai parce que le Seigneur Jésus-Christ dit avant qu'Abraham me fût, moi je suis. Et j'ai dit que la lumière qui vient après Frère Branham la lumière de l'heure a précédé Frère Branham. Quand Frère Branham était en train de naître il nous a dit que la colonne de feu était là. Mais la colonne de feu ce n'est pas Frère Branham. Sauf si les gens vont nous dire clairement que la colonne de feu c'est Frère Branham. Donc la colonne de feu était là avant que Frère Branham ne naisse. Vous voyez ? Et Frère Branham dit à l'époque les gens en Israël attendaient le Messie. ils attendaient que le Messie arrive. Et quand les gens ont vu que Jean-Baptiste était ouin ils ont pensé que c'est Jean-Baptiste qui était le Messie. Et ils ont envoyé les gens là-bas pour demander si c'était lui le Christ. Il a dit non je ne le suis pas. Mais Frère Branham dit quand le Messie lui-même est venu la lumière quand il a commencé à briller Frère Branham dit que le Messie a éteint la lumière de Jean-Baptiste. Ok. Le Messie a éteint Jésus a éteint la lumière de Jean-Baptiste. Frère Branham dit que la lumière de Dieu et la lumière de l'Église ne peuvent pas briller au même moment. Nous allons lire ça. Et dans nos Églises nous sentons le grand jour s'est levé mais le grand jour s'élève ça veut dire que c'est le soleil qui est là et quand le soleil est là vous allez voir une étoile comment. Quel miracle vous allez faire. Frère Branham dit ici dans Chalot prêché le 19 janvier 1964 paragraphe 98 jusqu'au paragraphe 100 on peut le lire. Frère Branham dit en parlant de cette histoire de Jean-Baptiste Jésus est venu Jésus est venu deux lumières ne peuvent pas briller au même moment. Il ne peut pas y avoir la lumière de l'Église et la lumière de Dieu qui brille au même moment. Il ne peut pas y avoir la lumière de l'Église et la lumière de Dieu qui brille au même moment. Ça doit être la lumière de Dieu qui éteint la lumière de l'Église. Donc si la lumière de Dieu apparaît vos lumières là vont disparaître papa et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui je lis frère Branham les internautes peuvent vous le dire oui nous sommes en train de vous suivre quand vous lisez frère Branham nous croyons nous vous suivons vous avez le temps ça doit être la lumière de Dieu qui éteint la lumière de l'église et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui Dieu sépare les histoires de l'église avec sa lumière sa lumière de sa parole promise pour cette heure dans laquelle nous vivons c'est la vérité mon ami il se peut que vous ne vouliez pas croire cela mais attendez tout simplement et voyez si c'est vrai ou pas n'attendez pas vous feriez mieux d'y entrer maintenant même pendant qu'il y a une possibilité d'y entrer la parole est la lumière lorsqu'elle est confirmée si la parole promise pour le jour n'est pas confirmée elle n'est pas la lumière c'est impossible si Dieu a dit que la lumière soit et que le soleil ne soit pas venu à l'existence il n'y aurait pas de signe de lumière mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut lorsque Dieu a promis un Messie le Messie est venu alors la parole a été accomplie et il était la lumière de l'heure quand il a promis Noé il a promis les autres et ainsi de suite jusqu'à la fin ils furent la lumière de l'heure tu vois donc je ne refuse pas ça mais écoute et il y a une lumière de l'heure aujourd'hui il y a une lumière de l'heure aujourd'hui c'est Jésus Christ dans la puissance de sa résurrection vous voyez donc Frère Bonham dit que deux lumières ne peuvent pas briller au même moment la lumière de Dieu ne peut pas briller au même moment que la lumière de l'église est là quand Dieu vient il éteint la lumière de l'église et Frère Bonham précise cette pensée dans question réponse prêché le 12 janvier 1961 à partir du paragraphe 444 Frère Bonham dit oh ce qu'il veut dire par là ce n'est pas ce que je pense qu'il veut dire ou ce que nous supposons qu'il veut dire vous voyez ce qu'il veut dire c'est qu'il c'est qu'il veut dire ce qu'il veut dire c'est qu'il croit que Dieu est avec nous en nous et qu'il agit à travers nous et non pas qu'un individu est Dieu vous voyez en effet il savait que Jean n'était qu'un homme et Jésus aussi n'était qu'un homme Jésus n'était qu'un homme il est né d'une femme il lui a fallu mourir pas vrai c'était un homme il fallait qu'il mange et qu'il boive il a eu faim il a pleuré il a eu soif et tout c'était un humain autant que vous autant autant que vous un humain autant que moi mais l'esprit de Dieu était en lui dans sa plénitude sans mesure il était omnipotent omnipotent de par cette puissance tandis qu'Élie donc Jean-Baptiste ce n'était qu'une portion de cet esprit il avait peut-être été un peu au-dessus de ses frères mais ce n'était qu'une portion de l'esprit mais les gens attendaient le Messie et en voyant cette portion au-dessus de leurs frères ils ont dit oh là là ce doit être lui donc quand ils ont vu la portion de l'esprit sur Élie sur Jean-Baptiste ils ont dit oh c'est lui Frère Madame dit paragraphe 447 mais quand lui a commencé à briller lui qui le Seigneur Jésus Christ mais quand lui a commencé à briller la petite lumière de Jean s'est éteinte voyez donc quand Jésus est rentré en action Frère Madame dit que la petite lumière de Jean s'est éteinte maintenant vous allez voir la lumière vous allez voir la lumière de Jean comment alors que Jésus est là Jean-Baptiste lui-même a dit ah si c'est le cas je dois diminuer pour que lui puisse croire vous voulez ramener Jean-Baptiste alors que le Messie lui-même est en train de briller mais quand lui a commencé à briller la petite lumière de Jean s'est éteinte voyez de même ces petites lumières s'éteindront lorsque lui viendra ce glorieux ouin le Christ du ciel qui paraîtra de l'Orient jusqu'en Occident donc s'il paraît de l'Orient jusqu'en Occident mais comment vous allez voir la lumière de Frère Banam elle existe où donc c'est dans ce contexte là que je l'ai dit et je me suis appuyé avant de continuer sur je me suis appuyé sur la Bible parce que Frère Banam dit que la Bible c'est notre absolu c'est l'absolu du prophète toute doctrine qui n'est pas alignée sur la Bible elle est diabolique l'apôtre Paul dit si il y a un nom je viens vous enseigner ce qui est contraire à ce que nous avons dit qu'il soit en Athènes et Frère Banam dit j'ai prêché comme Paul Jean chapitre 1er au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et elle était la vie donc la parole était la vie le Zoé et la vie était la lumière des hommes donc ce Zoé c'est ça qui est la lumière des hommes et la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu il y eut un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tout se crue par lui il n'était pas la lumière il n'était pas mais il parut pour rendre témoignage à la lumière la même Bible dit que Jean était la lumière dans Jean dans 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 Matthieu chapitre 5 j'ai noté ça ici je vais pas lui dire les gens ils savent la Bible dit ça que Jean était une lumière et tout ça et voilà mais ici les gens qui défendent que Jean était la lumière utilisent les versets et les versets bibliques et les citations maintenant quand nous voulons prouver aussi nous ne rejetons pas ça mais nous voulons prouver aussi que dans un contexte ils ne sont pas la lumière quand on utilise la Bible on dit non mais comment comment vous allez croire une partie et ne pas croire une autre il n'était pas la lumière mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière et la Bible dit cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle la lumière qui a fait le monde ce n'est pas Jean-Baptiste ce n'est pas un prophète ce n'est pas Frère Branham la lumière qui a fait le monde c'est le Logos c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans sa forme originelle dans laquelle il a rencontré Saul Paul sur le chemin de Damas c'est cette lumière-là qui est venue c'est elle qui a fait le monde et c'est de cette lumière-là que je parlais quand je dis c'est lui la lumière de l'heure et j'ai pointé la nuit dans notre église Frère Branham appelle ça il dit que c'est Jésus regardez ses yeux regardez son nez regardez sa bouche il dit que c'est le port exactement le portrait de Jésus d'Hoffman à 33 ans donc nous croyons très bien que Jean-Baptiste et tous ses grands prophètes étaient la lumière parce qu'ils reflétaient la lumière du soleil qui est Christ qui est Dieu lui-même merci et nous croyons que dans un contexte ils ne sont pas la lumière parce qu'ils ne sont pas le soleil nous avons lui ici ces étoiles-là n'ont pas leur propre lumière Frère Branham dit elles reflètent la lumière et la lumière qui les reflètent Frère Branham dit c'est sa lumière à lui lui qui mais le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ c'est pas Frère Branham ce n'est pas Frère Branham le Seigneur Jésus-Christ c'est un être qui existe il peut vous apparaître il peut m'apparaître ça sera pas Frère Branham Frère Branham est au repos mais le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous il agit toujours voilà c'est lui qui est la lumière merci pasteur Sylvain à quoi la temple alors là je crois que déjà le conteste tout le monde il y a des frères et sœurs qui sont en train de vous suivre à travers le monde ils ont bel et bien compris le conteste les choses dont vous étiez en train pourquoi vous avez déclaré ainsi mais le problème est ici pourquoi vous êtes limité disons simplement que William Mario Branham ne pas la lumière de l'heure pourquoi ne pas rendre les choses plus claires comme ça donner le conteste au lieu de s'arrêter là pourquoi ne pas dire il n'est pas la lumière de l'air mais il est aussi la lumière de l'air non vous avez raison le problème c'est que je n'enseignais pas sur la lumière j'étais dans un contexte vous voyez on ne peut pas faire des déclarations seulement pour faire des déclarations vous voyez j'étais en train de positionner les gens sur le salut tel que vous avez lu ce n'était pas une citation en rapport avec la lumière mais comme cela a créé une incompréhension au milieu de mes frères c'est pour ça qu'on fait cette émission maintenant pour donner l'équilibre pour donner toute la face parce que le problème ici c'est quoi le problème les gens devraient quand même dire non frère Sylvain ce qu'il a dit c'est une citation de frère Branham mais il y a d'autres citations aussi qui disent que ces gens là étaient la lumière comment réconcilier ça mais les gens ne peuvent pas crier comme ils ont fait non ils ne connaissent pas la parole et tout ça ils ne connaissent rien et tout c'est faux mon frère si j'avais dit que frère Branham c'est lui la lumière du jour Jésus n'est plus la lumière mais vous allez voir comment les gens allaient applaudir parce que Jésus n'est plus le dieu de beaucoup de gens mon frère dans le message que nous avons là Jésus n'est plus le dieu de beaucoup de gens quand les gens parlent de Jésus ils ont frère Branham dans leur coeur mais frère Branham n'est pas Jésus frère Branham est arrivé au ciel il a dit je veux voir Jésus il ne blaguez pas et quand on lui a dit que Jésus est dans une dimension plus élevée tu ne peux pas le voir maintenant les gens là-bas au ciel ne blaguez pas frère le Seigneur Jésus Christ existe et le Seigneur Jésus Christ n'est pas frère Branham mais nous savons que le Seigneur Jésus Christ s'est manifesté à travers frère Branham refuser frère Branham c'est refuser le Seigneur Jésus Christ mais frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus Christ parce que Jésus a dit je vous enverrai des prophètes la loi de Dieu c'est de recevoir celui qui l'envoie mais celui qui l'envoie là ce n'est pas lui voyez ce n'est pas lui il est derrière cette personne là qu'il a envoyé pour qu'il manifeste sa puissance derrière cette personne là c'est pour ça que j'avais pris la citation ici dans les Jeunes du temps de la fin qu'est-ce que frère Branham dit ici au paragraphe 269 frère Branham dit maintenant je veux que vous sachiez ceci avec certitude et vous qui écoutez cette bande il ne se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi vu que c'est moi qui apportais ce message je n'ai absolument rien à voir là-dedans je suis une voix rien de plus et ma voix contre mon propre gré même j'aurais voulu être trappeur mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire c'est la volonté de mon père je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière je me tenais simplement là quand lui est apparu je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui l'est fait j'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire ce n'était pas ce que moi je savais c'est seulement que moi je me suis abandonné et il a parlé à travers moi c'est pourquoi je te dis que ce n'est pas Frère Branham qui est la parole c'est le Seigneur Jésus qui s'incarre dans Frère Branham et qui parle à travers Frère Branham ce n'est pas Frère Branham c'est pour ça que les gens aujourd'hui adorent Frère Branham ils ne savent pas faire la différence entre Dieu qui est derrière Frère Branham et Frère Branham lui-même je continue je me suis abandonné et il a parlé à travers moi ce n'est pas moi ce n'était pas le septième ange oh non c'était la manifestation du fils de l'homme ce n'était pas l'ange son message c'était le mystère que Dieu a dévoilé ce n'est pas un homme c'est Dieu l'ange n'est pas le fils de l'homme il est le messager c'est de la part du fils de l'homme le fils de l'homme est Christ celui non c'est de lui que vous vous nourrissez vous ne vous nourrissez pas d'un homme un homme ses paroles vont faillir mais vous 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 nourrissez mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du fils de l'homme le corps infaillible du fils de l'homme ce n'est pas Frère Branham vous voyez donc beaucoup de gens Frère Cédric dans ce message je me rends compte qu'ils n'ont plus le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et ils pensent que quand nous parlons de Jésus c'est devenu comme un mythe Jésus n'existe plus parler de Jésus c'est de parler de Frère Branham non Frère Branham n'est pas Jésus il dit Jésus le Seigneur Jésus a eu plus de de succès dans mon ministère ici à Jeffersonville qu'il ne l'a eu dans son propre ministère il a fait plus de miracle ici dans une réunion que ce qu'il avait fait là-bas il a fait beaucoup et Frère Branham précise il dit je dis bien lui pas moi Frère Branham connaissait sa position c'est nous qui sommes éblués et ce n'est pas étonnant parce que les païens sont toujours comme ça les païens ils voient la manifestation de Dieu dans quelqu'un ils prennent cette personne-là pour Dieu c'est ce qui s'est passé avec Paul et Barnabas quand ils sont arrivés la gloire de Dieu s'est répandue Dieu est descendu Paul a déchiré ses habits vous comprenez ceci n'est que le symptôme que Frère Branham est devenu le Dieu de beaucoup de gens Jésus n'est plus le Dieu de beaucoup de gens mais nous sommes ici pour défendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ et c'est sur ça que l'Église est basée voilà merci 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 alors pour être faire le bref c'est-à-dire avant que nous passions à autre chose pour terminer c'est-à-dire vous croyez que Frère Branham est la lumière de l'heure dans le contexte il reflète la lumière mais ce n'est pas lui la source de lumière ce n'est pas Frère Branham c'est pas lui c'est-à-dire quand il parle de la lumière c'est-à-dire il y a un problème il y a cela qui reflète la lumière mais la grande lumière c'est le Seigneur Jésus-Christ mais le messager reflète en reflétant on peut dire il est la lumière parce qu'il reflète la lumière exactement voilà c'est ça c'est dans ce sens-là que Frère Branham dit Jean-Baptiste était la lumière Moïse était la lumière la lumière de Moïse ne faisait pas que la colonne de feu n'existait plus non et pardon je vais ajouter une citation avant de terminer le briefing dans la manifestation de l'esprit prêché le 17 juillet 1951 paragraphe 47 Fab Branham dit je ne suis ni le père ni le fils ni le Saint-Esprit je suis un homme votre frère un ministère confirmé par un être surnaturel pas moi l'ange du Seigneur venu de la part de Dieu pour vous apporter ses bénédictions est-ce que cette ampoule électrique là peut dire regardez quel grand câble je suis le câble n'a rien à faire avec cela c'est le courant qui passe dans le câble qui produit la lumière ce n'est pas le câble et je suis comme le câble Fab Branham dit et je suis comme le câble moi je n'ai pas ma propre lumière Fab Branham dit moi je n'ai pas ma propre lumière avant qu'on allume quelque part ailleurs donc la lumière que vous voyez se manifester à Fab Branham elle vient d'ailleurs voyez-vous ce que voyez-vous que je rends louange à Jésus-Christ et Dieu ce n'est pas moi-même c'est lui croyer donc Fab Branham connaissait sa position c'est les gens aujourd'hui qui veulent déplacer Fab Branham de sa position de prophète réflector de la lumière c'est en ce sens là qu'il est la lumière pour nous ok merci merci beaucoup pasteur Jean-Sylvain à quoi la temple alors je crois que le frère je soeur devrait être aussi c'est réservé disons ça comme ça avant de critiquer quelqu'un surtout quand quelqu'un donne la citation du prophète Branham il faut nous conseillons ici nous appelons au respect de frères de soeurs au respect et surtout quand quelqu'un donne la citation du prophète William-Marion Branham parce que cette déclaration frère Sylvain à quoi la nous a donné la citation il n'a pas dit ça de lui-même alors nous c'est Branham ou rien comme il a donné la citation c'est Frère Branham qui l'a dit que Frère Branham Jésus-Christ est la lumière de l'heure alors nous sommes venus nous lui avons apporté quelques citations où Frère Branham dit Jean-Baptiste était la lumière et il a expliqué le contexte il a dit Frère Branham ne pas cette grande lumière Jésus-Christ mais il reflète la lumière c'est-à-dire en ce moment-là quand il reflète la lumière on peut dire il est la lumière de l'heure mais il n'est pas cette grande lumière le Seigneur Jésus-Christ si on allait dans cet angle et qu'il est cette grande lumière le Seigneur Jésus-Christ alors là Frère Branham devient Jésus-Christ alors là on doit l'adorer c'est un peu ça le contexte pour le pasteur Jean-Sylvain exactement exactement alors pasteur Sylvain voilà nous sommes avec vous toutes les citations toutes ces citations que vous avez lues nous disons Amen et nous croyons à cela sans réfléchir ni raisonner tout ce que vous avez lu nous c'est Branham et nous croyons à ça alors maintenant nous terminons par ici vous avez déclaré d'entre Dieu quand on parlait vous aviez dit que Frère Branham n'est pas la parole faite chère mais quelques croyants estiment que vous avez changé de croyance ce n'est plus le même Frère Sylvain à quoi l'a qu'il chantait parce que quand nous prenons vos chansons et ce que vous déclarez c'est comme s'il y a deux personnes différentes ce que vous chantez et ce que vous prêchez ce n'est pas la même chose avez-vous changé de croyance et des autres sont même allés plus loin pour dire que ce que vous chantez c'était des compositions que Pasteur Lys le fait Pasteur Lys vous donnait pour chanter mais vous-même vous ne croyez pas alors là vous êtes maintenant en train de montrer votre position dans la prédication ça c'est ce que les gens disent alors je suis ici pour vous présenter ce que les gens disent pour que vous puissiez donner la lumière oui vous faites votre travail mais moi j'aurais voulu qu'on cite un exemple que Frère Sylvain avait chanté ceci et aujourd'hui il croit le contraire et je sais que c'est toujours autour de la divinité là mon frère moi dans mes chansons j'ai toujours élevé le Seigneur Jésus-Christ si c'était à refaire il a le dernier mot jour V jour de victoire toutes ces chansons-là élèvent le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui je suis devenu prédicateur ça me donne maintenant plus de temps pour expliciter ce que j'ai en moi voyez dans une chanson vous ne pouvez pas donner tous les détails de ce que vous croyez vous donnez une petite photographie voyez et je me souviens nous étions à Kinshasa je crois il y a 2-3 ans à la veillée du grand frère du passé Nathan qui était mort et il y a un de ses amis qui était là qui me disait qui m'a dit à moi comme ça on était assis là le passé Nathan suivra les missions il va il peut témoigner et son ami là m'a dit comme ça non frère Sylvain toi tu es un adorateur de frère Branham comment ça parce que vous savez la chanson quand tu regardes beaucoup de gens ont mal compris ça et il y a même des soi-disant adorateurs de frère Branham qui sont venus me voir non mais frère Sylvain tu comprends déjà Dieu dans la chair mais pourquoi tu n'adores pas je dis mais c'est que vous ne suivez pas ce que je chante avec précision quand j'ai cité le Seigneur Jésus j'ai dit Jésus Christ mon Seigneur quand il marchait en Galilée il manifesta le signe du Messie mais William Branham le prophète du temps de la fin donc je fais déjà la différence mais William Branham a manifesté le fils de l'homme comme nous venons de le lire dans les soins du temps de la fin William Branham n'est pas le fils de l'homme je ne peux pas adorer William Branham c'est diabolique vous voyez donc j'ai dit à ce point là sur quelle base vous dites que moi je suis adorateur de Branham je suis adorateur de Branham mais vous devez me juger sur la base de ce que je dis sur la base de ce que je chante vous ne pouvez pas me juger sur la base de ce que vous pensez de ce que je chante et c'est la même chose avec ses frères qui disent que j'ai changé je n'ai pas changé c'est eux quand ils écoutaient mes chansons ils se faisaient une idée moi je ne suis pas responsable de ce que eux ils pensaient de ce que je chante moi je sais exactement ce que je chante quand je dis je veux être comme Jésus oui tout ce que vous chantez dans le passé vous continuez à croire à ça jusqu'à maintenant vous pouvez chanter encore cela vous continuez à croire à tout ce que je chante mais c'est moi c'est moi qui ai chanté ça je veux être comme Jésus j'ai même actualisé je dis en ce temps de la fin il a marché à Kentucky nous l'avons vu s'identifier nous on a vu qui on a vu Jésus Jésus était caché derrière Frère Branham parce que tout ce que Frère Branham a fait là il ne pouvait pas le faire par lui-même c'est le Seigneur Jésus-Christ voilé derrière son prophète qui manifestait tout ce que nous avons vu c'est ce que je crois mais aujourd'hui continuez mais aujourd'hui continuez vous voulez dire mais je viens de chanter tout conduit à lui tout conduit à lui Frère Branham dit que tout ce que vous lisez dans la Bible si vous n'arrivez pas à voir Jésus c'est qu'il vous a manqué quelque chose même Frère Branham que nous voyons là ce n'est pas Frère Branham c'est toujours Jésus derrière Frère Branham il dit Elie d'aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend qui se voilait dans une chair humaine et manifestait le signe du Fils de l'homme ce n'est pas Frère Branham oui c'est ce que c'est c'est le croyant mais aujourd'hui quelques croyants ils estiment que vous vous êtes en train de chercher à passer Frère Branham vous êtes en train de diminuer Frère Branham disons il ne veut plus c'est-à-dire qu'on puisse mettre Frère Branham de côté et avancer on ne réfléchit pas à Jésus-Christ mais on ne peut pas parler de ses messages sans parler de William Branham s'il a été élevé de l'autre côté lui-même le pasteur il a été élevé au ciel comme chef pourquoi aujourd'hui vous voulez vous avez comme tendance de diminuer Frère Branham de l'écarter au profit de Jésus ce qu'on ne réussit pas mais pourquoi diminuer le prophète alors qu'on ne peut pas parler de ce message sans parler de William Branham voilà c'est symptomatique de ce que j'ai dit au début beaucoup de gens ont déplacé Frère Branham de sa place de messager qu'ils me disent j'ai diminué Frère Branham au profit de quel humain j'ai diminué Frère Branham au profit de quel humain j'ai dit non Frère Branham est bas par rapport à Akimban ils ont une déclaration comme ça nous ne diminuons pas Frère Branham nous nous reprécisons la position de Frère Branham Frère Branham est notre Jean-Baptiste et Jean-Baptiste quand Jésus est venu il a dit je dois diminuer et lui doit croire c'est la même chose que Frère Branham on ne diminue pas Frère Branham moi je n'ai pas diminué Frère Branham au profit d'un humain comme ils me disent qu'elle est l'humain je reprécise seulement la position de Frère Branham vis-à-vis de son Seigneur vis-à-vis de son Créateur vis-à-vis de celui qu'il a envoyé c'est le Seigneur Jésus-Christ Frère Branham ne sera pas l'égal du Seigneur Jésus-Christ il ne l'a jamais fait quand les gens ont fait ça il a dit je vais abandonner le ministère je préfère rencontrer Dieu comme un démissionnaire j'aurai plus de chances d'entrer au ciel plutôt que de le rencontrer comme un antichrist voilà donc il y a beaucoup de gens ici qui ont le nom de Jésus à la bouche mais qui ont Branham dans leur coeur comme leur Dieu voilà c'est la réalité et les gens sont les gens sont mal à l'aise quand on place Frère Branham là où il doit être moi je n'ai jamais diminué Frère Branham au profit de qui que ce soit je reprécise la place de Frère Branham par rapport au Seigneur Jésus-Christ qui est incomparable mon frère Jésus est incomparable demain c'est la Pâque Jésus a laissé un tombeau vide mais là où nous parlons le corps que Frère Branham a porté est là-bas à Jeffersonville les coins du message quand ils vont quand ils vont à Jeffersonville ils vont à la tombe de Frère Branham mais Jésus a laissé une tombe vide dire ça c'est diminuer Frère Branham c'est la réalité c'est parce que les gens ont déjà déplacé Frère Branham de sa position de simple prophète Frère Branham lui-même il dit si vous m'aimez appelez-moi Frère d'ailleurs il dit je signe même le révérend c'est simplement une habitude mais ces histoires-là ces titres-là Frère Branham appelle ça des absurdités il dit si vous m'aimez appelez-moi Frère Frère Branham n'a jamais voulu il dit au milieu de nous il n'y a aucun qui est important il n'y a qu'un seul qui est important c'est le Seigneur Jésus-Christ mais le Seigneur Jésus-Christ c'est lui et ceux qui sont les vrais croyants savent que Jésus est avec eux parce qu'il avait dit le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous celui qui est en nous c'est vrai c'est pas vrai merci voilà merci Frère Sivan merci Frère Sivan alors vous dites Frère Branham ne pas la parole fait chair maintenant comment avec la chanson quand tu regardes qu'est-ce que tu vois moi je vois Dieu dans la chair la parole incarnée ne voyez-vous pas la parole incarnée c'est pas la parole fait chair c'est une question de toi qui m'a posé vous voyez vous voyez Frère Sivan c'est ça le problème c'est que les gens beaucoup sont mal enseignés la Bible la Bible dit et Frère Branham nous explique nous tous là nous avons contourné la théophanie Jésus-Christ est venu il n'a pas contourné la théophanie il est parti d'un corps spirituel à un corps physique c'est ce que Frère Branham appelle le kénos kénos signifie que Dieu change de forme il part d'un état à un autre Frère Branham dit kénos ne signifie pas que Dieu envoie ce qui lui appartient il envoie son bras il envoie son oeil non kénos signifie Dieu quitte d'un état à un autre état il change de forme mais c'est le même Dieu c'est pour ça que quand Jésus marchait sur la terre il n'y avait pas un autre Dieu au ciel tout le ciel était là la chair de Jésus même quand nous avons lu la citation ici Frère Branham dit que Jésus était un homme mais Jésus n'était pas un homme comme nous la chair de Jésus était la parole notre chair n'est pas la parole c'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour qu'à travers son sang nous soyons sanctifiés parce que Dieu ne peut pas venir travailler là où il y a le péché il nous a sanctifiés maintenant c'est cette parole là qui vient en nous c'est la parole qui se fait chair en nous pour se manifester à travers nous nous avons lu les citations Frère Branham dit ce n'est pas le pasteur qui brille c'est le Saint-Esprit à travers le pasteur ce n'est pas un bon prédicateur c'est le Saint-Esprit à travers ce bon prédicateur Frère Branham dit si votre pasteur a prêché un bon serment ce n'est pas lui c'est le Saint-Esprit à travers lui donc Frère Branham littéralement ne peut pas être la parole faite chair sinon vous devez l'adorer comment il est la parole faite chair littéralement et vous ne l'adorez pas vous savez que vous ne savez pas ce que vous avez voulu faire c'est pourquoi je donne raison au pasteur Ben Mutomo au pasteur Edgar Ganfoy et au moins ils croient que Frère Branham est la parole faite chair il adore comment vous dites que Frère Branham est la parole faite chair mais vous baptisez au nom de Jésus vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire Frère Branham n'est pas la parole faite chair mais la parole c'est faite chair en lui Frère Branham n'est pas la parole la parole utilise Frère Branham pour se manifester c'est aussi simple que ça mais ces choses là ont parfois été mal enseignées et beaucoup de gens je te dis Frère Cédric ont fait comme Dieu sans le savoir et c'est Satan qui les séduit et Satan n'a pas besoin de vous dire que je vous ai séduit c'est à vous de vous rendre compte que vous avez fait fausse route c'est dans ses sens merci voilà Frère Cédric merci merci pasteur Jean-Sylvain alors on nous signale déjà qu'il y a notre temps et déjà arrivé à la fin là on doit arrêter par ici je crois que prochainement je vais nous donner encore la vie on aura encore à approfondir s'il y a encore de questions oui on aura encore à partager tout autour de la parole nous ça nous fait du bien parce que on ne peut pas parler de la politique on ne peut pas parler d'autre chose nous c'est qui nous unit c'est la parole il est écrit il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit et nous vivons de ça c'est ça notre monde c'est ça notre monde c'est ça notre vie c'est-à-dire c'est un message je crois que prochainement et Frère Cédric excusez-moi même quand le diable disait à Jésus il est écrit Jésus n'a jamais rejeté ce que le diable disait parce qu'il citait la parole mais vous voyez aujourd'hui quelqu'un cite Frère Branham oh non c'est pas normal mais vous êtes pire que le diable vous voyez Frère Jésus n'a jamais rejeté ça il dit oui il est écrit mais il est aussi écrit il est écrit il est aussi écrit c'est comme ça que nous fonctionnons nous devons croire tout même si ça va comme à l'encontre de ce que nous on nous a enseigné si c'est Frère Branham qui l'a dit dites amène vous n'avez pas besoin de comprendre croyez c'est ça ok ok merci beaucoup pasteur Jean-Sylvain alors pour vos envoyer c'est autant nous terminons par ici quel est votre mot de la fin non merci beaucoup j'espère que cet échange permettra aux gens qui vont suivre d'être éclairés sur cette déclaration que j'avais faite qui a été très mal comprise mais je crois que tout est tout est tout est tout est tout est clair maintenant et je crois que les frères et les sœurs qui suivront seront bénis et je voudrais aussi vous remercier pour encore une fois ce grand travail que vous êtes en train de faire que le Seigneur vous bénisse qui vous donne encore plus de moyens d'expansion encore d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire merci beaucoup ok merci beaucoup pasteur Jean-Sylvain tant que vous êtes derrière frère Branham vous dites ce que frère Branham a dit nous serons toujours d'accord avec vous même si ça semble comment que tout le monde ne soit pas d'accord mais si c'est frère Branham qui l'a dit là nous sommes d'accord avec vous alors c'est un peu ça Branham donnez-moi ce que Branham m'a dit c'est là règle la question merci c'était un plaisir de parler avec vous au revoir que Dieu vous bénisse bye bye merci merci Dieu vous bénisse aussi merci Amen que vous bénisse